Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux de vos télévisions. Nous retrouvons une fois de plus ce dimanche 25 novembre. Nous nous retrouvons ce dimanche pour notre émission École du changement. Et pour la première fois, nous allons en tout cas avoir le plaisir, l'honneur de recevoir Thierry Moukelekele, qui est en tout cas plus à présenter. Et ceux qui ne le connaissent pas, Thierry Moukelekele, il est journaliste d'investigation, il est communicateur social et amaliste politique. Beaucoup de gens l'ont connu aussi comme étant porté-parole du chef de guerre, Jédéon, Kiungu Moutanga. Voilà, un peu dans toute cette casquette-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous allons la voir comme amaliste politique. Bienvenue sur ce plateau de l'École du changement, Thierry Moukelekele. Merci bien. Merci aussi à CCTV de m'accorder encore la chance d'échanger avec de nombreux Congolais dans le pays et dans le monde. Par CCTV, je dois l'avouer, beaucoup de Congolais au niveau international ont de pouvoir qui est sérieux. Je remercie vraiment la chaîne. Et nous allons essayer de garder toujours la hauteur pour présenter, de combler ce qu'est notre pays, ce que nous voulons de notre pays, par le moyen de la communication. Mais sinon, j'ai toujours salué d'abord mes compatriotes de la prison militaire d'Angelo avec qui j'ai vécu près de 29 mois. J'ai toujours encouragé qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire la prison, il y a un temps pour la vivre. Et les chefs doivent savoir que ceux-là qui sont en prison ont eu une correction, une punition. J'ai trouvé des gens qui ont plus de 5 ans, 10 ans, 22 ans en prison. Sans être jugés. Il y a d'autres qui n'ont pas été jugés. Il y a d'autres qui étaient à l'époque du colonel à Lamba, c'est-à-dire à l'époque de la Cour d'Ordre Militaire, alors que la Constitution a déjà changé. Nous avons la juridiction militaire qui est l'auditorat. Mais ils ont été condamnés pour 20 ans, alors qu'ils ont plus de 21 ans, 22 ans. J'ai laissé dans ma chambre quelqu'un qui a 23 ans. 23 ans, et ni le gouvernement, ni l'auditorat n'est ce souci de ce monsieur. Il est au-delà. Le président a déjà fait des remises de peine, mais lui a totalisé 23 ans. Il est toujours à la prison militaire. Bon, Thierry Moukele, l'erreur de la prison, c'est de réformer les citoyens. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été réformé ? Non. Et quel est Thierry Moukele, avant d'entendre en prison, est différent de celui qui est devant nous là ? Non. Sur les antennes des canards comme aux télévisions. Non, la prison m'a aidé seulement de comprendre que le pouvoir, sur le plan judiciaire, est dans les abus de pouvoir. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir sur des compatriotes qui sont dans la prison militaire. Et je pense que c'est dans plusieurs prisons. Beaucoup. Et vous êtes dans une prison où, sur 24 heures, vous n'avez que 2 heures et 3 heures pour passer à l'air libre. Donc, on vous enferme à 15 heures. On va vous réouvrir à 9 heures. Et puis, pendant cette période où il y a la pluie, quand la pluie commence le matin, vous ne quittez pas votre série. Ndolo, ce n'est pas comme les autres prisons. Ndolo, c'est un cachot à plusieurs jours. Ndolo, c'est un cachot où il n'y a pas le respect des droits d'homme. Ndolo, ce n'est pas une maison de rééducation. Parce que la Constitution actuelle dit que les anciennes prisons sont devenues des maisons de rééducation. Ndolo n'est pas une maison de rééducation. Ndolo, c'est un endroit où, si on veut vous éliminer physiquement, par votre santé, partout. Parce que moi, j'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Et six mois après, ma santé n'est toujours pas bonne. Donc, ce n'est pas un endroit où vous dites que quelqu'un va revenir à la pluie maintenant. Et quand quelqu'un passe cinq années Ndolo, dix ans Ndolo, et qu'il sort, il est vivant, donc il a un dieu. J'ai un ami, Eliab, qui était grand, gros, qui foulait de 137 kilos Ndolo. Il a travaillé son corps, il est sorti aux alentours de 127 kilos, mais il n'a pas fait deux semaines. Il est mort, on l'a déjà enterré, ça fait plus de 40 jours déjà. Voilà, malheureusement, Thierry Moukéleguéle, c'est votre témoin, j'ai en tout cas très poignant. Donc, il va falloir que les autorités... L'État veille sur ça. L'État congresse. Trompez l'opinion. Je ne te coupe pas la parole. Fassent un effort, en tout cas, pour redonner à la prison, en tout cas, sa vocation. Oui. Celle de ne pas détruire les citoyens. Rééduquer, oui. Pas celle de détruire les citoyens, mais de les rééduquer afin qu'ils soient réintégrés dans la société. Oui. Voilà. Mais dire que Ndolo, c'est un endroit de répit de justice. Non. Tous ceux-là qui sont en Ndolo ne sont pas de répit de justice. C'est pourquoi j'ai parlé d'habit de pouvoir. Bon, on n'est pas là, Thierry Moukéleguéle, c'était juste une parenthèse. Vous donnez, en tout cas, votre témoignage sur votre passage dans cette prison militaire. Courage à vous. On entend, en tout cas, notre thématique. Avant cela, dites-nous un peu. Vous êtes retrouvé en prison parce que vous étiez porte-parole du chef de guerre, Gédéon Kim Goumoutama. Vos journalistes, qu'est-ce que vous étiez allé faire ? Même si on dit que les journalistes m'emmènent à tout, vous vous retrouvez comme ça, porte-parole d'un chef de guerre accusé de des crimes graves, Thierry Moukéleguéle. Vous savez, la question de Gédéon est une question de sécurité nationale. On est journaliste d'investigation, on est lié au secret d'État et au secret de France. Je ne me suis pas proclamé ou autoproclamé porte-parole de Gédéon. Ceux-là qui ont créé le parti politique KGDN, le MIRA, Mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains, c'est le gouvernement Congo. Et comme moi, j'avais compris Gédéon et j'ai compris le gouvernement, j'ai été placé comme la courroie entre Gédéon et le gouvernement. Comme une passerelle. Comme une passerelle. J'ai cessé d'être porte-parole le jour où le gouvernement a chassé encore Gédéon de sa maison. C'est comme ça que, je crois que c'était les 50 qui m'avaient interviewé, j'ai dit que nous étions dans un processus. Et c'est le gouvernement qui m'avait mis dans ce processus-là. Je faisais le porte-parole de Gédéon vers le gouvernement, du gouvernement vers Gédéon. Parce que moi, je comprenais le langage de Gédéon. Vous vous êtes retrouvé devant le marteau et l'enclure. Mais oui. Mais non. Pendant 4 ans, Gédéon est resté entre les mains du gouvernement. Je ne crois pas que tout le monde voyait Thierry Moukerekele, de 2016, quand Gédéon est sorti, jusqu'en 2020, à la télé, parler de Gédéon. Non. Gédéon fonctionnait. Gédéon avait son parti politique. L'épouse de Gédéon implantait le parti politique de Gédéon. Jusque pendant la passation de pouvoir. Moi, on m'a consulté quand ça n'allait plus encore avec Gédéon. Déjà, le pouvoir de l'Udefès avait déjà fait. Une année avec Gédéon. Parce que le pouvoir, début d'Udefès, est du 24 janvier 2019. Gédéon a quitté la ville le 28 mars 2020. Donc ça faisait une année. Et moi, je ne faisais aucune activité. Mais quand ça n'a plus marché, les autorités locales ont jugé bon que Thierry Moukerekele est le temps. J'étais à Kinshasa, on m'a appelé, je suis rentré. Je leur ai donné le canevas, comment garder Gédéon. Ils n'ont pas fait. C'est le gouvernement, c'est pas moi. Moi, je m'en retire dans mon coin. Une année après, en février 2021, je ne sais pas, question d'incompétence, ils ne m'ont pas su gérer l'absence de Gédéon. Il y a eu des tensions qui ont commencé à monter au nom de Gédéon. On n'arrive pas bien à expliquer au chef de l'État, on va détourner la tension du chef. Et quand on me pose la question, j'ai dit qu'attention, l'allure où vous commencez à mener le dossier là, vous risquez de déviver. Tous ces gens qu'on a mis autour du dossier de Gédéon, ils ont préféré me vendre à 300 dollars au prix d'un billet d'avion et venir me déposer à la prison. J'étais à la maison. Donc, je n'avais aucune relation de communication, ni avec Gédéon, ni avec le gouvernement, le jour où on m'arrêtait. C'était le 2 février, j'étais à la maison, un major m'appelle, il me dit qu'il est non vieux, il n'y a que tout le monde est à guillard, tout le monde est à ma solo, pour expliquer dans nos bisous situations incommunes. C'est comme ça qu'il a pris par confiance, ils vont me déposer à la 22e région militaire. Et de là, du 2 au 14 février, il y a eu des événements dans la ville de Ligoumachi, moi j'étais déjà au cachot. Et le 16, on nous met dans un avion, le 17, je suis en dolo, et j'ai fait 29 mois. Voilà, je crois que vous aurez l'occasion, sûrement, d'écrire un ouvrage pour raconter un peu. Oui, mais nous allons le faire d'ici 2026, parce que nous attendons la périodicité qu'on appelle en droit, comment on dit, je viens de perdre le terme. Donc il y a une période où on laisse d'abord gérer le temps, et puis on peut parler ouvertement, on peut dire. Donc à partir de 2026, Thierry Moukelekele va expliquer qu'est-ce qui s'était réellement passé sur le dossier de G2. Ok, c'est noté, c'était juste une parenthèse, et nous démarrons effectivement maintenant notre émission. Nous sommes en pleine campagne électorale, Thierry Moukelekele, vous êtes un analyste politique. Si on vous demandait en tout cas, de pouvoir faire un commentaire sur le déroulement de la campagne électorale pour les élections qui sont prévues le 20 décembre 2023, vous êtes satisfaits de cette campagne, de la manière dont elle se déroule, est-ce que ça augure d'une tenue d'élection paisible et apaisée ? Thierry Moukelekele. Bien, là je parlerai plus en tant que communicateur social. Voilà. Pour que les gens puissent comprendre d'abord les élections, François. Les élections, c'est l'ensemble de tous ces processus que nous sommes en train de vivre. c'est que la saignée est en train de faire et c'est que les candidats posent comme acte, c'est que les électeurs posent comme acte et le jour du vote et le jour de la proclamation, c'est quand prend fin les élections. Quand on proclame les élus, c'est quand on prend fin. Non, non. Tout ce processus-là est ou a besoin de la communication. Mais aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Les élections en République démocratique du Congo n'ont pas une bonne communication. Vous parlez des acteurs ou vous parlez de la saignée ? Des parts, tous les acteurs, y compris de la saignée. Parce que quand nous commençons d'abord par l'acteur principal qui est la saignée, la saignée ne communique pas normalement de ce qu'il y a, ce qu'il y a et ce qu'il sert. La saignée, c'est qu'on tente des éléments techniques que le monde du commun ou le monde du mortel ne comprend pas, ne connaît pas. Pour ceux-là qui connaissent un peu la technique et nous qui avons vécu les élections depuis Malumal Malumal ou encore Molunda et puis Bornei Nanga nous n'avons pas vu ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui a changé ? Rien mais comme les autres élections. Comment ça ? Parce que nous n'avons jamais été dans la période de campagne où on ne connaît pas les buts d'église. Pendant cette période, quand les candidats sont en train de traverser, ils savent que nous allons amener nos électeurs ici pour eux. Mais ici, nous sommes déjà aujourd'hui dimanche à une semaine de la campagne. Je ne sais pas qui peut nous désigner un seul bureau de vote. même à côté de la SEMI, si tu peux nous désigner un seul bureau de vote que c'est ici ou là. Pendant ce temps, on prépare déjà la fiche ou les fiches et les électeurs et leurs candidats commencent à se constituer une idée de ce que nous appelons la base des données. Donc, si à ce moment-ci personne ne peut constituer sa base électorale, le doute méthodique commence... Comment vous expliquez ce phénomène ? C'est le manque de communication. La SEMI ne dit pas la vérité. Est-ce que c'est fait sciemment ou la SEMI rencontre des difficultés pour pouvoir faire en temps réel, en temps prévu, ce que les autres avaient fait lors des cycles électoraux précédents ? C'est ce que nous disons. La SEMI ne communique pas clairement. La SEMI devait commencer à communiquer, à avoir le courage qu'avait Cornei Nanga de parler des difficultés pour bousculer le gouvernement afin de sortir de l'argent. Dernièrement, ici, la SEMI nous a communiqué qu'il restait plus ou moins... 300 millions. 300 millions. 380 millions, je crois. Mais, il y a encore dans les couloirs de la SEMI où on dit qu'il faudrait atteindre 480 millions pour que ça leur aide à prendre des avions afin que le matériel arrive ou arriverait un peu plus tôt. Ça dit que dans le timing, si on met le matériel sur le bateau, il faut attendre 6 mois. Thierry, vous, quelle est cette allure ? Au regard de ce que vous êtes en train d'avancer comme élément, est-ce qu'on peut donner raison à ceux qui disent que le 20 décembre risque en tout cas de ne pas être tenu comme date de la pénurie des élections ? Bon, en tout cas, depuis que moi je tourne des émissions, je rappelle toujours aux autorités d'être conséquentes vis-à-vis de la population. On aurait dû arrêter la machine bien avant, appeler les acteurs politiques, parler et voir la sortie des crises. Organiser un dialogue avec le partage équitable et équilibré du pouvoir. C'est que eux refusaient. Ça va se faire même après casse. Les gens devront se mettre autour d'une table pour sortir le pays de la crise. À moins qu'ils aient des gros porteurs, je ne sais pas, chinois ou russes qui sont rapides dans les airs pour faire les tours du matériel et déployer ça sur la République. Parce que à l'époque de Nanga, même de Moulunda, il y avait trois aires de vol. L'air Kinshasa, l'air Nugumbashi et l'air Goma. Et il y avait l'Afrique du Sud qui couvrait l'air Katanga, Nugumbashi. Ici, il y avait, je crois, je viens d'oublier le pays qui couvrait Kinshasa et les autres. Et même sur le plan de la sécurisation du déploiement, on avait des partenaires qui devaient nous accompagner. Mais quel est ce partenaire qui accompagne le processus en République démocratique ? Même si la MONUSCO est mandat finissant. Mais ce mandat n'est pas encore touché à sa fin. Donc il fallait qu'il y ait un mécanisme où la MONUSCO devait nous aider à déployer le matériel, par exemple, dans les provinces où il n'y a pas de route. À Mouenga, où nous avons vu certains candidats arriver en difficulté, comment est-ce que le matériel va arriver ? À Mouenga, on a vu des images de l'eau. notre confrère Jean-Pierre Caillet était sur une moto dans la boue, sur la route de Mouenga. Et ils ont roulé plus de 10 heures sur une route en moto où ils devaient mettre 40 minutes. Mais maintenant, le matériel, jusqu'aujourd'hui, dimanche, le matériel n'est pas encore même à Kinshasa. À moins que ça soit dans, je ne sais pas, caché ou comment, mais on aurait su quand même qu'il y a du matériel à Kinshasa. et qui pourrait être déployé dans peu de temps. Oui, Thierry Moukele, quel est un autre dysfonctionnement ? Il s'agit des cas d'électeurs qui perdent leurs données. À tout moment. Et comment on va voter dans ces conditions ? Parce qu'apparemment, tout le monde n'a pas le courage d'aller chercher les duplicatas. Et même ceux qui font les déplacements, ils rencontrent énormément de difficultés. nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Nous allons perdre beaucoup de données. Nous risquerons de ne plus avoir 42 millions d'électeurs. Et parmi les votants, nous risquerons de perdre. Des candidats vont perdre des votants parce qu'on va leur refuser l'identité qui n'est pas le vile. parce que même l'opérateur de saisie de la CENI le jour du vote va se comporter comme à la banque ou bien comme dans les maisons de recrits d'argent. On veut voir que c'est toi vraiment qui vas voter. Donc c'est un sérieux problème. Soit on laisse que tout le monde qui se présentera avec un bout de papier qui aurait un visage d'une carte d'un document vierge qu'il puisse voter. Voyez-vous ? Mais on a constaté on a suivi Francis Calombo qui s'est plaigné qu'il y a des données des gens dans le Katanga qui ont leur carte d'électeur mais qui ne se retrouvent pas dans la banque de données de la CENI. Donc il y a un sérieux problème. Il y a des gens qui risquent de perdre des voix. Si nous comprenons très bien les élections différentes en qualité de celles que nous avons déjà connues telles que promises par Denis Kadima risque en tout cas de ne pas être organisées au Congo. En tout cas à moins que je ne sais pas peut-être Denis Kadima est un génie on ne sait pas voyons nous sommes le 25 donc il nous reste pratiquement trois semaines 21 jours il nous reste 21 jours parce que les trois jours au-dessus de 21 c'est on soustrait le jour du vote donc il va rester deux jours et on soustrait parce que la campagne s'arrête un jour avant les deux donc il nous reste pratiquement 22 jours donc trois semaines Oui parce que vous parlez de la campagne électorale mais on se rend quand même compte que contrairement au cycle passé aussi on sent un moment qu'il y a beaucoup de tensions cette fois-ci on a comme l'impression que pour certains les élections en tout cas c'est une question de vie d'abord c'est une erreur politique et on a parlé de la communication il y a un sérieux problème dans les différents états majeurs dans plusieurs émissions nous avons sollicité aux responsables aux candidats nous nous avons une expertise par rapport à tous les cycles électoraux nous pouvions leur former des formateurs et des agents électoraux et même des agents des marketing parce qu'aujourd'hui il y a des candidats qui n'arrivent pas à se vendre et leur équipe des campagnes n'arrive pas à vendre l'image c'est pourquoi vous sentez que la violence verbale bat de l'air c'est par manque de technique et stratégie de communication dans plusieurs camps parce qu'aujourd'hui nous n'avons que deux questions il y a l'union sacrée il y a l'opposition qui veut coaliser afin d'avancer avec une candidature commune mais quand vous suivez le langage donc c'est question réponse question réponse le moyen qu'on utilise pour communiquer n'arrive pas à convaincre la population je veux vous donner un petit exemple qui devient viral dans les réseaux sociaux un candidat Alikasi est en train de passer les enfants eut sur lui et lui va se décharger sur le père de ses enfants comprenez alors qu'il devait prendre le temps de se vendre parce qu'il était lui-même sur le terrain sur la rue il devait prendre le temps comme les enfants n'appartiennent pas à la classe qui est appelée à aller en campagne pour calmer ses enfants par stratégie ils pouvaient aller chez leur père ils leur payent des biscuits les enfants allaient changer des langages et lui ne devait pas s'en prendre à leur père et finalement les autres viennent ils tapent sur leur père il arrête sa campagne il se retrouve à la police avec le vendeur et il transforme le vendeur membre d'un parti opposant à son parti vous comprenez donc moi j'ai compris déjà que c'est par manque de messages qu'il a voulu imposer aux autres ce qu'il est et son candidat et quand le commandant l'OPJ de police est en train d'interroger j'ai compris que non lui le candidat il n'a pas compris que pendant cette période ils sont objets d'insultes ils sont objets de tous les mots c'est à lui d'avoir les nerfs solides non pas seulement les nerfs solides il faut avoir un langage de diplomatie surtout pendant la période des campagnes surtout qu'en cette période des campagnes c'est une opération séduction séduction je vais vous donner un autre exemple j'avais battu une campagne pour l'honorable Fofo Konzi en 2018 il y a des endroits où on ne pouvait pas accepter le candidat président de Fofo Konzi voyez-vous mais on négociait on négociait et en négociant nous arrivions à avoir même à arracher certaines voix pour le candidat il y a des endroits où on vous dit que en tout cas ici c'est le 412 son candidat président pas ici mais maintenant il faut négocier pour que le 412 passe en faisant passer le 412 vous négociez pendant qu'on négociait le candidat président du 412 ne me connaissait pas mais on a négocié on a fait passer et pour ceux-là qui connaissent l'Oubumbashi quand Kyoungwa Pumonza donne un mot d'ordre ce mot d'ordre est suivi Ndengue Bangala Balobaka na Alima alors quand Kyoungwa commence à dire que telle photo n'entre pas ici ça ne va pas entrer mais nous on a forcé on est allé même voir Baba Baba nous sommes vos enfants nous avons besoin de vos voix il va appeler ses états-majors Mwachebali Vatoto laisser ses enfants entrer on est entré c'est ça la campagne et les gens se demandaient mais comment est-ce que Mwachebali est entré dans ce camp oui parce que avant la campagne Kyoungwa Pumonza c'est le père de tous les campagnes c'est Baba Okatanga c'est Baba Okatanga mais pendant la campagne ils voient que c'est Fayoulou ou rien à l'époque et Moïse avait envoyé le message pour Fayoulou ou rien et dans les territoires des Baba vous ne pouviez pas amener un autre candidat que ceux-là que eux ont choisi mais nous avec les 412 nous sommes entrés nous avons négocié mais maintenant si sur terrain vous vilipandez l'autre candidat par exemple aujourd'hui il y a un réquin d'ethnicisme de tribalisme de xénophobie même qui monte dans le chef des candidats et des membres de leur campagne ça dit que si vous refusez à A d'entrer chez vous attendez-vous que B n'entrera pas chez A c'est ça la logique or si votre langage est agréable pour les gens qui soutiennent A vous qui soutenez vous n'aurez pas trop de difficultés je vais vous donner un autre exemple l'UNAFEC est en train de monter ça c'est en 2011 l'UNAFEC est en train de monter le PPRD est en train de descendre sur les boulevards à l'Oubumbashi on s'est dit qu'il y aura gradu mais quand ils se sont retrouvés en face ils ont commencé à se renvoyer des chansons sans se jeter des pieds et puis rendez-vous aux urnes l'UNAFEC est monté le PPRD est passé donc quand vous avez un langage qui met l'autre en confiance ils n'iront pas dans la violence Thierry en tant que spécialiste en communication aussi est-ce qu'il est possible par exemple de gagner une élection en demandant aux gens de ne pas voter pour votre adversaire non d'ailleurs vous faites son lit l'erreur monumentale d'un candidat c'est de crier l'animosité envers son âme vous faites son lit là nous sommes en économie la loi des grévis la mauvaise monnaie chasse la bonne parce que vous prenez l'autre pour mauvais vous créez des curieux autour de lui maintenant lui doit se justifier quand il commence à se justifier les gens commencent à découvrir autre chose que vous vous étiez en train de profaner sur lui vous risquez de perdre même c'est un peu comme l'abraliment qui passerait tout son temps à faire la contributibilité d'un produit autre que ces produits vous allez attirer l'attention de l'autre les consommateurs vont se dire peut-être vous les faites par jalousie parce que c'est votre concurrent ils vont chercher maintenant à goûter ils vont chercher faites une expérience quand vous avez des mouches sur la table une mouche vient vers vous vous la chassez elle parle elle revient vous la chassez faites l'expérience chassez la mouche là et chassez les mouches sur la table vous verrez maintenant que toutes les mouches sur la table commenceront à venir à votre tête c'est ça la loi de la communication donc il faudrait que une semaine pendant que les gens nous suivent qu'ils nous écoutent qu'ils échangent c'est une façon de faire les choses surtout cette manière de parler de vilipender l'autre voyez-vous nous sommes dans une périodicité où vous ne pouvez pas par exemple vous qui êtes journaliste des émissions TV vous êtes en train d'attaquer quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux voyez-vous les gens vont s'intéresser maintenant pas à vous mais à celui-là que vous attaquez dans les réseaux sociaux parce qu'ils diront qu'ils vont écrire dans les réseaux sociaux vous avez suivi CCTV vous avez suivi Jean Romance mais il attaquait Patrick Foulani dans les réseaux sociaux maintenant les gens iront sur la page de Patrick pour lire mais qu'est-ce que Patrick qui est dans un téléphone pour que quelqu'un qui passe à la télévision qui est suivi par le monde s'attaque à quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux et vous verrez les gènes commencent à augmenter chez Patrick dans les réseaux sociaux et maintenant les gens vont commencer à vous appeler mais Jean Jean Romance on a vu votre nom là sur la page de Patrick mais on ne comprend pas pourquoi Patrick a beaucoup de gènes et tout non ce Patrick là c'est un insolent et tout non non entrez d'abord regardez ce qui est écrit sur la page de Patrick tout ce que vous avez dit c'est balayé et si vous êtes un bon communicateur vous entrez vous recadrez je rappelle que vous êtes un journaliste d'investigation communicateur social analyste politique bon à la lue vous répondez si jamais les autres en tout cas ne changent pas à leur fusil d'épaule parce qu'on dit la guerre des mots souvent débouche sur les affrontements physiques tout à fait ce qui risque tout à fait que si on continue ainsi que nous poussions pourquoi on est arrivé à des pugilats à gauche à droite nous sommes en train de craindre ça parce que vous vous souviendrez déjà qu'il y a eu collusion à Kassoumbalessa deux fois deux fois d'ailleurs entre ensemble et l'U-Dépess et nous avons vu l'UNAFEC la jeunesse de l'UNAFEC s'est plaindre contre l'U-Dépess semblait-il que dès qu'il y a grabuge l'U-Dépess s'en prend aussi au drapeau de l'UNAFEC ça ce sont des actes à n'est pas tollé malheureusement les autorités politico-administratives sont toutes dans le processus et ils sont juges et partis et là ça devient encore dangereux on ne sait pas condamner tel acte parce que soi-même les gens qui font le désordre sont vos électeurs est-ce qu'en vertu de la morale politique même de la loi est-ce qu'il est permis à une autorité politico-administrative de prendre faite des causes pour un camp contre un autre est-ce qu'il est permis par exemple à un mandataire public actif d'une entreprise de l'Etat d'aller battre la campagne pour un candidat malheureusement malheureusement ici nous voyons on a eu le cas d'Eonatra où le patron de là a mis l'effugie de son candidat et il y a même certains responsables qui ont imposé à leurs agents des votés pour telles donc ces pratiques là n'ont pas existé mais là comme ce vote est secret vous ne connaissez pas le coeur vous ne connaissez pas le coeur des gens vous aviez vu il y a eu un scandale au bâtiment en jaune ici au niveau de Royal le jour où la Cour constitutionnelle a donné son verdict en rejetant l'histoire de Tchani contre Moïse Katoum mais on a vu des agents sortir avec les drapeaux des ensembles et une dame était même en chénice des ensembles des agents de l'Etat donc il faudrait que les gens comprennent que les élections c'est un problème de l'individu et là vous avez en tout cas 120 secondes pour chuter Thierry Moké on est arrivé à la fin donc on doit faire le nécessaire pour que tous les candidats aient un langage de communication c'est pas trop tard pour nous contacter nous sommes ouverts à tous les candidats nous pouvons donner à votre équipe de campagne quelle est la stratégie à avoir parce que vous ne pouvez pas par exemple faire un cortège motorisé vous partez des Asanef jusqu'au niveau du dernier arrêt vers les Kungassans même vers Kungassans ou même vers ici Kabambare où vous prenez Niangwe avec les embouteillages non seulement les embouteillages vous traversez dans les trous maintenant vous qui battez campagne quel est le langage que vous allez donner à la population riveraine qui est incapable d'avoir une chaussée pour se rendre vers un point ça dit qu'il faut avoir des techniques mais quand vous vous injuriez l'autre qui n'a pas encore géré vous qui y avez qui état la gestion vous n'avez pas su gérer vous devez avoir un bon langage une technique de communication pour que l'autre ne vous accorde encore maintenant quand vous vous attaquez l'autre mais l'autre il vous dit que quand moi je viens tout ça je vais arranger alors l'électeur risque de croire à la promesse plutôt qu'à celui qui est déjà en place en place qui veut encore promettre parce que pendant un bout de temps tu n'as rien fait donc il faut avoir un autre langage que sur la ville nous n'avons pas fait par exemple mais quand vous allez vers 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 ça va parce que jusque là on ne voit pas les candidats qui ont été à la gestion nous présenter ce qu'ils ont fait ils interdisent à la population de ne pas écouter les autres dans un langage de xénophobie d'ethnicisme de clanisme de régionalisme et ça ça frise ça ne donne pas de l'avantage non ça ne donne pas de l'avantage et quand vous vous rentrez un peu nous restons ici à Kinshasa quelles sont les promesses des Kinshasa l'eau le courant chez nous à Linguala ça fait un mois on n'a pas du courant on ne force même pas la main que pendant cette campagne qu'on voit que l'état a fait quand même quelque chose et que les gens se réveillent peut-être qu'ils vont améliorer mais vous nous laissez dans le noir total et vous venez vous injurier les autres on vous regarde on avait de l'eau couramment c'est qu'on avait ça diminué mais qu'est-ce qui se passe vous comprenez qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a ce genre de comportement merci je chute il y a une réunion qui s'est passée dans le clan de l'union sacrée nous avons suivi le candidat de Moinga il a dit clairement devant ses compères monsieur le ministre des infrastructures le candidat notre adversaire vient d'atterrir à Moinga et il a fait la route de Moinga après avoir constaté ça il dit que je vais vous arranger la route maintenant moi quand j'irai à Moinga qu'est-ce que je vais promettre ça c'est un homme qui réfléchit et il peut trouver maintenant d'autres raisons de se faire voter mais sur le plan infrastructure le camp adverse a gagné les points d'où la communication qui est très importante très valable pour que la campagne qui est une période de fête et le jour du vote si il y aura le vote le 20 ça sera le jour de la célébration de la fête on ne doit pas avoir les blessés dans des hôpitaux ceci cela non c'est la fête pourquoi chez les blancs quand on proclame l'autre qui était challenger et la première personne à passer devant l'écran pour reconnaître sa défaite et calmer ses sympathisants afin de laisser maintenant la république avancer c'est ce genre d'élection merci merci beaucoup Thierry Moukelekele très profond en tout cas vos analyses merci bien je crois que nous aurons le temps prochainement pour en tout cas poursuivre nos analyses sur l'épreuve électorale les élections ne sont pas en tout cas une question de vie ou de mort ceux qui sont par exemple aux affaires qui ont déjà géré doivent avoir une communication différente de celles qui sont dans l'opposition et qui veulent accéder aux affaires voilà merci pour nous avoir suivi en tout cas merci à Thierry Moukelekele le rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de votre audition le code du changement va y rester branché sur le programme des canards comme votre révision votre chaîne merci à Thierry Moukelekele